Salut, c'est Koldo comme d'hab et on est sur Goliath pour un nouvel épisode ! Alors, je suis en train de me balader un petit peu dans l'intersection 5 et qu'est-ce que je vois ? Il y a rien ! Un truc secret caché bizarre enfoui ! Donc ouais, ça fait penser un petit peu à la maison qu'on avait eu dans le désert Je sais pas si c'était un des deux déserts, je sais plus si c'était le rouge ou le normal Mais en tout cas, on avait une maison avec pas mal de sable qui était enfoui dessus Ici, on dirait que c'est la même chose, mes versions neige, ce qui est originel, pourquoi pas Elle côté cool, la neige, c'est que du coup, ça se déblague beaucoup plus vite Enfin, je pensais que c'était une torche de redstone, donc ça m'a bien fait flipper, mais non, c'était juste un champignon On a quelques coffres, torse déjà, donc ça c'est sympa Et on a une pelle en moins, bon bah c'est pas grave, on va juste croiser deux pour qu'ils en a refilé une Ah tiens, ça je veux bien, ça, ça par contre, je n'ai pas vraiment besoin Mais d'accord, un petit peu de TNT, ok, des potions, bon ça j'en ai déjà pas mal Et j'ai de quoi me refaire, donc je veux même pas les prendre, ok, ça je veux bien Ouais, bon bah du coup, c'était pas terrible, mais bon, voilà, bon, en fin de compte, je vais juste prendre ça Allez, je vais aussi prendre les splashes, il faudra juste que je pensais les utiliser Un petit peu de TNT, je vais laisser ça là pour le moment, il faudra que je pense revenir prendre ça plus tard Hop, les captures d'écran, comme ça, j'aurai toujours les coordonnées Et ouais, bon bah voilà, petite découverte rapide, j'ai cassé une pelle dessus, donc ça c'est dommage Mais bon, tant pis, je vais mettre de la hache à la place du coup Et ouais, je vais m'amuser à chercher un petit peu, voir si je trouve autre chose Donc j'ai pas trouvé grand chose d'autre, j'ai déjà exploré une bonne partie de cette zone là Enfin, un bon morceau de cette partie là de l'intersection Qui est uniquement rempli de pics de glace, en fait, d'ailleurs, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre pour le moment À part forcément cette petite maison, donc c'est bien ce que je dis, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre pour ce moment Bon voilà, je vais aller voir rapidement On n'a pas beaucoup de structures ni quoi que ce soit Donc du coup, peut-être que c'est de la même chose pour moi Tiens, ici, on voit un mur de bedrock, voilà, ce mur là a été mal terminé, c'est dommage Bon, je vais peut-être du coup finir d'explorer un peu hors caméra Ah, est-ce que sinon ça reste des traces à l'on ? Et puis si jamais je trouve un truc, je vous montrerai Je vais aller voir qu'il y a peut-être qui a caché un truc dans les coins Voilà, je vais aller cacher des trucs dans les coins, en fait Donc on va aller voir Et... C'est pas tout à fait le coin, j'ai envie d'aller voir Vraiment à l'extrémité totale Mais à première vue, on a un truc par là, bon bah voilà Ça n'a pas besoin de faire du coupure, ça c'est cool C'est une coupure en moins, excellent Et est-ce qu'on a un truc du coup de parler ? Il peut aller peut-être par contre, c'est un petit peu loin à manger Mais ça va, enfin, il peut aller de terre, ça marche aussi pour n'importe quel être Ça, ça c'est non, ça C'est bien, en fait c'est juste des broches, je crois C'est des broches, je suis pas trop s'il peut le faire Sur MC Edit, ou si c'est servi d'un autre plugin Mais c'est assez intéressant Donc ouais, définitivement, en tout cas il y a une caverne par l'oeuf Faut encore que je la retrouve Alors ça c'est maintenant, ça je l'avais sous les yeux il y a deux secondes Je suis pas recherché le coin et elle disparaît Bon, c'est bon et là Ok, d'accord, bon ça va alors Bon, bon, on va aller voir ce que c'est, voilà Donc au passage, ça fait longtemps que j'ai pas fait la vérification Donc voilà, 8 morts Et comme toujours ici, le normal est verrouillé C'est vrai que je pense jamais faire ce genre de vérification là, sur caméra Mais bon, voilà, c'est... Le côté cool par contre d'avoir les morts sur table C'est qu'au moins c'est pas constamment affiché Donc ouais, comme ça on perd pas trop en visibilité Ouais, j'aime pas trop ce genre de cavernes Parce que du coup, toute la glace va fondre Mais bon, c'est pas bien grave En tout cas, on a du charbon Bon, alors ça fait un petit peu loin pour venir le chercher Mais bon, si jamais j'en ai besoin un jour, bah je saurais où on trouvait apparemment Il me semble qu'il reste aussi dans Cavern of Swarms Dans une des vieilles intersections Donc à la limite, j'aurais peut-être plutôt là-bas en chercher Si jamais j'en ai vraiment besoin Mais bon, c'est toujours bon de savoir que c'est par là Il y en a récupère le casque Bon, d'accord, c'était pas un casque terrible Mon armure a pris un petit peu cher par contre, je remarque Faut que je pense à la changer un peu plus tard Alors, il paraît si possible Ouais, voilà, merci Salut Etoile Voilà, ça s'est fait Ok, bon, on va aller voir un petit peu maintenant ce qu'il y a par là Bon, il y a pas beaucoup de mobs encore Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de mobs que ça Mais non, même pas Ah bah salut Au revoir Le punch, c'est violent Le punch qu'il y a sur cet arc Il est vraiment violent Pourtant, je crois pas que ça soit punch spécialement lavé Non, c'est que niveau 1 Comme quoi, rien que déjà ça, ça suffit à faire la différence Ok, donc toi, voilà Tu recules, voilà Toi, je vais m'occuper de toi Parce que t'es devant le plus gênant du lot Voilà Toi là-bas Toi plus Tiens, on va servir un petit peu de la hache Je pense jamais à mon serveur Et pourtant, elle est vraiment pas mal aussi Bon, pas mal de charbon par là Ça, c'est cool Voilà Comme dit plus tôt, hein Si jamais j'en ai besoin Je saurais où venir en chercher Oh, c'est impressionnant le knock-back Là, parfois, je crois que j'ai du knock-back 3 ou un truc comme ça Ouest Knock-back 3 Ah, d'accord, ouais Euh Ah, d'accord aussi, ouais Ça s'est remarqué, ça s'est déjà un petit peu plus logique Ouais Alors, par contre, si on va faire un truc, c'est quoi faire Aïe Voilà Hop, le salut Sérieusement, il est pas mort avec tout ça Impressionnant Juste histoire d'éviter que la glace descende plus bas Descende plus bas Ah oui, oui, bien entendu Ça, c'était un drôle de face à face, mais bon, pourquoi pas Euh Donc, on a un multispawner quelque part dans le coin Est-ce qu'elle était pas là il y a deux secondes ? Hein Désolé le poulet, mais ça m'énerve Euh Hop, là Par ici, voilà Salut Ha 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 C'est impressionnant Faut que je pense à me servir de cette arme-là plus souvent parce qu'elle est géniale Ha 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 Allez, hop, salut Ha 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 C'est absolument génial Ha 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 Oh, zut Bon, à peut-être le coup il est mort directement, c'est à ça c'est dommage Ca a coûté vraiment de voir les meubles s'envoler, mais si loin que ça à chaque fois c'est riguleux C'est pour ça que j'aime beaucoup les maps y aimes C'est que de temps en temps vous obtenez des males qu'on appelle des armes complètement pété comme ça il est absolument génial, en fait Alors, d'accord, ok, donc par ici hop, et on a un sp standpoint qui est en activité. Il est dur et bien Ouais euh... Ou avec fédant multispawner, ou un truc comme ça juste en-dessous Bon, voilà Merci le creeper ça s'est fait c'est cool ça m'énerve par contre ça c'est le gros souci des zones dans lesquelles vous avez de la glace c'est que ça fond donc si vous comptez faire une map et que vous voulez faire une zone avec de la glace s'il vous plaît pensez bien à mettre de la pack d'ice plutôt que de la glace comme ça parce que ça rend le truc tellement plus appréciable multi spawner quelque part dans le coin toujours je suis presque sûr qu'il doit être là dans ce que le mur me paraît très droit salut ouais d'accord ouais ouais si tu veux explose je te dirai rien ok bon bah tiens donc d'accord je vois vous avez j'étais pas loin plus il n'est pas sûr que ça alors toi par contre tu m'énerve à fondre merci ouais je suis ok donc ce serait bien qu'on réussisse accéder aux multi spawner avant de progresser en sérieusement la chauve-souris l'or enfin j'ai routu j'avais grave il va dire un politicien c'est que c'est des phrases typiques comme ça vous attendez tout le temps à chaque fois et les politiciens les utiliser il ya c'est honteux vous trouvez c'est normal vous voilà à chaque fois la question qui passe tout le temps en journaliste mais est ce que vous trouvez c'est normal que des gens sont et ensuite voilà vous enchaînez avec au chômage ou alors sous le seuil de pauvreté vous aura sur cela et vous terminez par alors qu'on est encore en 2015 voilà et là vous avez une phrase de politique vous pourriez presque faire un générateur de phrases de politiciens avec ça mais si vous commencez par vous trouvez ça normal et ensuite vous mettez seuil de pauvreté chômage et vous terminez par alors qu'on en 2015 ça marche à tous les coups c'est impressionnant et vous pouvez ensuite rajouter quelques petites variantes ça peut devenir vraiment intéressant contrairement à cette zone là voilà qui est complètement entassé de mobs et voilà au final dans laquelle je fais juste qu'on va pousser du mob sans rien pouvoir faire d'être c'est passionnant toi là s'il te plaît merci c'est gros problème du multi spawner pour coup c'est une bonne idée ce que ça permet vraiment de mettre plein de mobs en un seul coup l'inconvénient c'est que ouais par moments c'est un petit peu aberrant donc ce qu'on va faire c'est déjà on va voir ça ah bah oui voilà pile poil au bon moment voilà ça c'est ça c'est génial voilà c'est le poison voilà l'effet que je préfère dans le jeu je me la suis pris en pleine tête en plus donc ça c'est ça c'est bien ouais allez on meurt s'il te plaît voilà merci voilà on va manger ça le moindre des gars va me tuer maintenant donc c'est vraiment énervant ça pour le coup le poison voilà ok bon c'est bon c'est absolument aberrant ensuite on va voir ça rapidement ça je n'ai pas besoin de tout ça dans mon inventaire ouais bon bah j'ai tout ce qu'il faut voilà je veux juste rapidement mâche et je sais plus qu'est-ce que j'allais d'être à la base bon on va mettre ça d'accord voilà ok ensuite maintenant voilà on fait ça ouais salut absolument bien le bonjour tu vois deux coups un problème tu as un problème voilà c'est comme ça qu'on fait par chez nous ah voilà bon c'est quand ça énervé en fait comme zone donc voilà tirage avec des potions ça passe bien ok bon on va la recherche un petit peu on va voir si un truc intéressant voilà au bout d'un moment et si jamais il ya rien bon ben ressortir en rushant et on y reviendra plus jamais voilà c'est pour ça au final qui a vraiment pas besoin de trop se prend la tête j'ai éclair le chemin pour pouvoir ressortir sans trop de difficultés mais hormis ça ouais ok donc par ici on a des trucs d'accord intéressant on a un coffre juste là on a un spawner quelque part par là voilà ce qui est cool avec la puissance de mon épée c'est que j'ai juste besoin d'une potion de force pour pouvoir les one shot et donc du coup ouais j'ai plus proche plus me faire des potions de force qui en 8 minutes avec un petit peu de moi ou un petit peu de glouston et au final ouais bah ça facilite bien la vie mine de rien ah oui tout de même oui donc ouais donc il ya bel et bien les trucs qui valent le coup d'être récupérée par là tout ça je le repose et voilà tout voilà ma speed vient juste de se terminer une marque de patch de fissi donc ça 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 je n'ai pas besoin ça pour pousser pour être intéressant je ne suis pas ouais on va prendre ça aussi pour le reste ça va à peu près quoique elle est peut-être qu'on apprend que j'y suis je vais les voir dans les potions les potions sont de loin beaucoup plus intéressante donc si jamais j'envoie qu'ils veulent en prendre je favorise ça qui est tout on va garder les protections ce que c'est le mieux charme d'a son plan d'obtenir du beaucoup mieux plus facilement voilà les bouteilles bon bah j'en n'arrête pas besoin force du 3 minutes ouais je vais laisser ça là ce que des bâtons de blaze on est plein la région par contre je l'avais vraiment voilà ok ça c'est cool ça c'est fait voilà et on va prendre une splash pour la route voilà ok c'est réglé et maintenant sort comme on est rentré c'est à dire en courant donc bah tiens d'ailleurs oblé je libérerai une place dans mon argent en terre en faisant ça donc non pas ça ça donc du coup dans l'histoire je pourrais faire ça ça et c'est reparti pour un tour bon d'accord bon bah c'était juste une petite caverne avec je crois que j'ai raté le coffre qui était là tiens non il est non ouais non celui-là j'ai vu il m'a semblé avoir vu un coffre par ici d'accord c'est pas une petite caverne avec plein de plein de meubles et plein de charbon bon voilà c'est pour être intéressant de revenir ici un peu plus tard j'ai besoin de charbon mais comme je disais j'ai la caverne au soir ce qui est beaucoup plus proche beaucoup plus simple et qui déjà sécurisé et moins dangereuse globalement donc ouais je pense pas à venir ici pour quelques raisons que ce soit j'ai récupéré tout ce qui avait de vraiment intéressant donc voilà encore s'arrêter honnêtement ça va été quelque chose de plus précieux genre du fer ou autre je pense que j'aurais pris le temps de mieux la sécuriser ce que le fer voilà ça j'en aurai tout le temps besoin ou alors genre des blocs de charbon brut elle est enfin ça les les gros blocs de neuf par neuf là à ce moment là ouais là c'est clair là pourquoi j'aurais tout sécurisé ou alors je serais revenu juste faire une expédition minège mais ouais là honnêtement non ça vaut pas vraiment goût donc voilà bon petite mine cachée malgré tout voilà c'était c'est assez marrant un petit truc en plus à faire ça nous a permis de rocher donc c'était rigolo hop là je vais poser quelques torches bon bah là dessus voilà je vais regarder un petit peu voir si je trouve autre chose dans cette partie de la map à profiter de voir speed sérieusement sérieusement tu t'es pris pour qui toi donc ouais comme je disais du coup profiter de voir speed pour explorer un petit peu plus rapidement la zone si je trouve quelque chose je vous le montre et sinon je vais juste aller déposer les des trucs au monument enfin au monument à la base et retourner voir si je trouve pas autre chose petite pause enchantement hop là on va déjà commencer par faire ça voilà boum et on va faire la même chose ici donc le pantalon et le chest plate simplement ce que c'est les deux parties qui vont tenir le plus longtemps et ensuite on va faire ça hop et ça donc du coup voilà c'est les enfin c'est deux qui ont la plus longue durabilité donc c'est deux que j'ai le plus de chances de conserver on va dire et ensuite voilà réparer ça et ceci voilà besoin de 4 ça c'est cool mon armure est réparé c'est joli voilà je suis tout en haut de la montagne ice on mountain on a un truc par là bas déjà donc ça c'est cool je profite et d'être ici un pour prendre un meilleur point de vue sur toute la zone mais surtout j'ai l'impression qu'il ya un truc en haut je crois que c'est un coffre web c'est ça c'est un coffre qui donc vous allez voir ce que c'est très rapidement bonjour voilà fassard falling 4 un tracking 2 ouais je vais le prendre avec moi parce que j'aurais très sûrement un petit peu pas la motivation de revenir les chercher si je les laisse là qui est d'accord on va regarder un petit peu on va servir des pics pour voir si on peut pas avoir une meilleure et revue sur les environnements donc c'est ça impressionnant fait de la scène est vraiment immense on n'envoie pas vraiment les bords bon forcément par ici mais ouais partout ayant pas du tout les bords ni quoi que ce soit c'est plutôt cool et ouais par là apparemment il a l'air d'avoir un truc donc on va les voir ce que c'est bon après la vue il ya rien d'autre ici en haut de la montagne mais bon je voulais quand même vous montrer un petit peu la vue qu'on avait appelé je me profite des pics pour essayer de voir un petit peu plus de choses mais bon j'ai pas l'impression qu'on puisse voir vraiment peut-être en augmenter un petit peu la distance d'affichage voilà on va faire ça très rapidement hop là on va se mettre en 24 il ya un truc parle ok donc ici on a un petit village courbe âge mon petit village super on a un mur pas loin et par là on a un bonhomme de nez géant exactement un bonhomme de nez géant d'accord ok pourquoi pas ça fait penser un petit peu à banjo cas où il pas celui qui avait dans banjo cas où il était quand même beaucoup plus grand mais bon c'est pourquoi est-ce que le jeu de tolère niveau fps comment comment ça rend on est pas mal on est pas mal bon on va peut-être resté un petit peu en 24 choc à quoi que là où là ouais non là il est moins on va descendre on va redescendre mais bon ça serait peut-être sympa peut-être que si on se met en réalité 18 voilà pourquoi pas tout à 18 il a l'air d'apprécier enfin il est en tout cas ça peut-être trop déplaire ouais bon ben on va rester en 18 voilà j'ai un plutôt bon ordinateur mais bon voilà selon les zones d'affichage ça peut être assez assez galère d'afficher du 24 5 ou plus mais là en l'occurrence 24 encore ça passe peu près c'est surtout 32 en fait qui fait un peu ravé mais ouais 16 18 ça passe encore pas mal je sais pas trop lequel les deux allez voir premier voilà on va aller voir le village ensuite on ira voir un petit peu le bonhomme de neige intéressant tout ça donc c'est cool quand même qu'il est caché pas mal de choses dans son intersection parce que ça donne envie d'explorer d'ailleurs ça récompense un petit peu ceux qui prendront le temps d'explorer une maison par ici très intéressant hop là on va rapporter un petit peu de la lumière à ce village qui a l'air d'être plongé dans l'obscurité enfin bon l'occurrence il fait jour donc voilà salut c'est d'elle donc ici on a un spawner salut un petit peu de musique pourquoi pas alors on a rien d'être sinon on va prendre les deux blocs à défauts de défauts de pouvoir faire autre chose excellent il avait mis un disque dedans white il aimait souvent celui là ça tombe bien j'aime bien donc voilà j'ai bien c'est bien c'est une musique avec ou tout un petit coffre par là ouais je veux bien sharp de fire one braque one ok c'est plutôt cool salut rien par là pourquoi un trou dans le temps qu'est-ce qui fixe est-ce qu'il y a un truc au dessus ou peu non il ya pas l'air ça va être juste au toit d'accord ok pourquoi pas bon c'est fait d'accord petite maison on va on va on va explorer rapidement les maisons pour ça que j'ai exploré alors on pose des torches dessus qui est super au bien bonjour comme ça va ça c'est fait bon c'est un petit village bonus 1 dans voilà je m'attends pas forcément du donjon super super chaud tout ça à ça c'est ça si bien ça s'agit bien le bois je n'ai pas grand besoin par contre le verre je veux bien quelques échelles en plus pourquoi pas le reste je m'en fiche un peu par ici pas d'étage non pas d'étage première vue n'a pas d'étage d'accord je viens d'essayer de m'essuyer l'oeil j'ai oublié que j'avais des lunettes donc j'ai une vieille trace de doigt bien horrible sur mon verre droit c'est absolument horrible gros coup de chance que je vois pas grand chose de toute façon de l'oeil droit bon ça je suis pas tant que ça mais c'est dingue j'ai tendance à oublier de temps en temps que maintenant je les lunettes donc ouais c'est le pire c'est à faire avant que je les airs mais voilà c'est ça m'arrive quand même de complètement les oublier enfin ah bah tiens voilà c'est tard que là il est plutôt cool donc là c'est pour être pratique bon ok un petit peu de l'autre bonus c'est toujours sympa on n'a rien par là ça s'explorer la première vue on a un puits juste ici il ya un truc en dessous de la néglace fran qu'on aille voir ça rapidement on va aller voir d'abord ce qui est en cette maison oui bon ce qui est cool c'est que les mobs sont un temps de réaction tellement long que en fait j'ai le temps de rentrer dans la maison leur exploser la tête et c'est bon je suis tranquille tiens les pommes aussi je veux bien propre en préfère des pommes en or plus tard ok où c'est fait par ici on a encore une maison qu'un petit peu l'on et du reste d'ailleurs c'est ici en un truc de way le puits on va aller voir le plus rapidement tous les joueurs des échelles d'abord on va faire ça est ce qu'on peut rapidement le déjeuner tu peux les quelques terrenches ici bon voilà on va voir qu'est ce qu'il ya dans ce coffre là peut-être une émeraude peut-être un petit peu de loup de caché s'il te plaît que caisse toi merci à la carte aux trésors qui est intéressant pourquoi pas et rien d'autre sinon moi j'ai pas l'impression on va casser le coffre juste pour voir mais j'ai pas l'impression qu'il quoi que ce soit d'autre ouais non non celle de la diorite ça aurait pu être très dangereux j'en ai pensé mais il aurait pu mettre du granit en dessous pas du granit du gravier pardon ça commence de la même manière mais c'est pas tout à fait la même chose mais ouais ça va il a été sympa il a passé et j'ai l'impression que plus la map avance moins il met de pièges dans ce genre là donc voilà c'est bon ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose non plus ok l'épée tellement puissante que je les enchaîne vraiment avec une facilité déconcertante c'est violent avec tout ça je n'ai pas besoin ça n'ont plus remarqué et les splashes pourquoi pas pour faire plaisir mais sinon honnêtement je les parlais c'est là bon je crois qu'on a visité plus gros du village ira c'est une maison là sinon on va aller voir ce que c'est on a une entrée par ici apparemment intéressant on va aller voir le bonhomme de neige avant d'aller voir ce que c'est que ce truc là pourrait être intéressant selon ce qui s'il cache après on éclaire un petit peu de tout ça salut oui d'accord ok des tonnes de blocs sur ouais pas vraiment besoin de quoi que ce soit d'accord ok bon c'est juste un petit peu de doute sympa ouais intéressant ici on a un truc d'effectivement d'accord on fera que je revienne ici pour m'occuper de ça plus tard et donc ouais je voulais aller voir d'abord le bonhomme de neige ce que lui un bonhomme de neige on peut pas juste passer à côté à lignes y aurait voilà c'est surtout un bonhomme de neige et on voit encore un bonhomme de neige normal bon vu qu'on est dans un jeu voilà en vrai je me serais arrêté quand même mais un bonhomme de neige et en jeu ou pas peu importe voilà là c'est le genre de truc voilà là vous êtes obligés d'aller voir peu importe ce qui se passe dans votre vie un bonhomme de neige et en moi je suis désolé voilà c'est c'est tellement ça c'est c'est le moment de toute une vie c'est un genre vous pourriez être je sais pas au bout de lignes d'une ville et vous pourriez avoir votre femme en train de vous appeler pour dire charlie le bébé il arrive que a désolé désolé là il ya un bonhomme de neige géant faut que j'aille voir ça moi voilà c'est là je suis en train d'imaginer les situations pardon pire c'est qu'elle sera le genre à le faire non peut-être pas quand même aller je dis ça peut-être pas non plus mais bon quoique un bonhomme de neige géant honnêtement la question se pose voilà je suis désolé mais la question se pose parce que le bébé au final il sera là en théorie pour encore quelques années voilà bon pas forcément sa naissance elle est unique mais ensuite il sera là pour à moins qu'il lui arrive vraiment une catastrophe voilà pendant qu'il est petit il est là pour toute une vie ensuite donc voilà vous aurez à toute votre vie pour lui dire bonjour tous les jours par contre le bonhomme de neige géant ça se peut qu'ils finissent par fondre donc voilà c'est bon moi après voilà je sais que mon avis donc apparemment il ya aussi disponible un bonhomme de neige à l'intérieur on a entendu dire que tu es bien les bonhommes de neige donc on a mis un bonhomme de neige dans ton bonhomme de neige pour que tu puisses apprécier les bonhommes de neige pendant que tu apprécies les bonhommes de neige salut je pense qu'il s'est eu d'accord en solidité prend ta flèche à toi t'inquiète pas je t'ai entendu voilà ok c'est bon lui est mort bon au bleu nous on va remonter j'ai vu qu'il y avait du vert tout à l'heure sur le sur le chapeau du bonhomme donc je vais bien voir ce qui est ce qui lui a mis dans le chapeau ça se trouve c'est un lapin voilà ça c'est un bonhomme de neige qui magicien en plus de ça c'est incroyable du tout bon qu'il accorde à voir ce que c'est on va aussi poser quelques lumières va sur le chapeau parce que pourquoi ça sera bonhomme de neige magicien qui fait de la lumière il force bonhomme de neige et après on va mettre des échelles je n'ai pas envie de casser quoi que ce soit ceci pour ça que j'ai utilisé les les blocs en fait ce que je voulais racasser émeraudes qui est intéressante c'est pas un lapin mais c'est pas mal quand même à quoi que est-ce qu'une émeraude vaut plus qu'un lapin ah oui trois lapins super petite référence toujours mais qu'est-ce qu'on a ici amoureux de 37 bourges qui est intéressante pourquoi pas ça c'est fait du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode si je dis pas de bêtises on arrive à la durée que j'aimerais pour les épisodes voilà on va s'arrêter je ne sais pas pourquoi j'utilise tant que cette marche ici mais j'en utilise beaucoup je vais m'amuser à ramener tout ça ensuite au bon niveau en froid convient se charger de la mine un petit peu plus tard parce que ça ça peut être intéressant mais en tout cas là dessus ben j'espère que cet épisode vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine